La troisième partie du Grand Journal, merci de passer votre après-midi à nos côtés sur Radio-J. Vous pouvez nous suivre où que vous soyez dans le monde, notamment sur vos lieutres lieux de vacances depuis l'application Radio-Player France. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Radio-J, l'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Jacques Bénilouche, bonjour. Bonjour à vous et aux auditeurs de Radio-J. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio-J. Vous êtes journaliste israélien, animateur du site d'analyse temps et contre-temps. Pour la deuxième journée consécutive, les autorités israéliennes ont décidé de maintenir l'état d'alerte dans le sud du pays, près de la frontière avec la bande de Gaza. Jérusalem se prépare à l'éventualité de frappes du djihad islamique. En représailles, l'arrestation au début de semaine du responsable de l'organisation terroriste en judaïs-samarie du djihad islamique, Bassam al-Sahadi. Jacques Bénilouche, est-ce que le risque d'escalade est particulièrement élevé ? Si vous me permettez, je voudrais prendre quelques secondes pour rappeler ce qu'est le djihad islamique, parce qu'on ignore. Je vous en prie. Le djihad islamique a été créé en 1970 en Égypte par des militants des frères musulmans qui estimaient que les frères musulmans étaient trop timorés, trop modérés. Et donc, ils ont estimé qu'il fallait avoir une position ferme. Et c'est pour ça qu'ils ont quitté l'Égypte, ils se sont installés à Gaza et qu'ils ont créé les brigades Elkots, qui sont l'unité, je dirais, militaire. Donc, ce sont des gens qui ont, dès le départ, choisi la violence. Et ils ont demandé, ils ont été formés par le Hezbollah. Ce sont des choses qu'on ignore. Ils ont été envoyés au Liban. Les militants du djihad ont été envoyés au Liban, formés par le Hezbollah. Ils ont été envoyés ensuite en Syrie, à Damas, où ils ont positionné, d'ailleurs, un de leurs quartiers généraux. Donc, ce sont des gens qui sont, je dirais, entre guillemets, des extrémistes. Et qui ont été financés par l'Iran, ces dernières années. Et bien sûr. Alors, le problème qu'il y a, c'est que le Gaza, à Gaza, le Hamas a changé sa stratégie. Il estime qu'il doit avoir une stratégie, je dirais, entre guillemets, positive. C'est-à-dire qu'il ne doit pas créer de problème avec Israël. La raison essentielle, c'est qu'il y a, à l'heure actuelle, entre 10 000 et 15 000 ouvriers palestiniens de Gaza qui rentrent en Israël pour travailler. Ça permet de donner un petit peu d'oxygène et d'argent à une population qui souffre et qui est dans le besoin. Donc, Gaza ne veut pas de troubles. Et donc, il a, je dirais, un petit peu bloqué toutes les actions du djihad. Donc, il y a une divergence de tactique, pour résumer Jacques Beninouche, divergence de tactique entre le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza et le djihad islamique. C'est bien ça ? Voilà. Alors, le djihad islamique a choisi donc d'aller en Cisjordanie s'installer pour pouvoir exister puisqu'il ne pouvait rien faire à Gaza. Alors, en Cisjordanie, il s'est installé dans le bastion, je dirais, des militants qui veulent toujours la guerre, c'est-à-dire du côté de Djenin et de Hebron. Alors, ils ont effectivement, ils se sont installés. Je dirais, les terroristes agissent sans arrêt. Ils ont créé des troubles. Il y a eu des manifestations importantes. C'est eux qui ont poussé, je dirais, certains éléments de la population de Djenin d'intervenir. Et donc, à partir de là, il y a eu beaucoup trop d'actions terroristes par le djihad. Il faut rappeler qu'il y a eu à peu près 19 morts depuis le début de l'année, 19 morts israéliens. C'est un petit peu trop. C'est pour ça que le gouvernement, pour la première fois depuis quelques années, a changé sa stratégie. Je parlais récemment avec un officier des services, je dirais, des unités spéciales. Il m'a dit qu'ils ont reçu de nouveaux ordres. Avant, on ne pouvait pas tirer. Maintenant, tout terroriste qui est armé, on peut lui tirer dessus. Dès lors où même s'il a un couteau, on peut tirer sur lui. Donc, il y a eu un changement important de la stratégie de Tsaal, ce qui fait qu'il y a eu des échanges de tirs qui ont eu lieu. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'actions. Alors, Israël, depuis quelque temps, tous les soirs, toutes les nuits, agit, rentre dans des villages, récupère des terroristes, les emprisonne en Israël. C'est-à-dire qu'en fait, Israël a décidé d'agir par anticipation pour limiter ses actions. Alors, justement, Jacques Benilouche, sur les conditions d'arrestation de Bassam al-Saadi, elles ont été détaillées dans la presse ce matin, la presse israélienne, notamment dans les colonnes du Yediyot à Kharonot. L'opération, démarrée à 22 heures, a duré plusieurs heures et a fait intervenir les forces d'infanterie de la brigade Nahal et le Shinbet. En fait, Jacques Benilouche, on est finalement assez proche de ce que décrivent de manière très réaliste les épisodes de la fameuse série Fauda, avec des affrontements au cœur d'une zone particulièrement peuplée où il faut agir toujours en limitant au maximum les dégâts collatéraux. Oui, alors je vais vous donner quand même quelques précisions. L'armée intervient ici en protection de la police. L'armée n'agit pas, l'armée n'a pas le droit, je dirais légalement, d'agir contre des civils. L'armée est là, c'est toujours le Shabak qui intervient et, comme ils sont peu nombreux, l'armée les protège et est là au cas où la population se révolte. Donc généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous parlez de la brigade Nahal, moi j'ai parlé avec quelqu'un d'une autre brigade, ce sont des gens qui n'interviennent pas, qui sont là pour protéger. Vraiment, les militants qui agissent, ce sont ceux du Shabak et surtout de nombreux infiltrés israéliens. On s'étonne un petit peu du nombre d'infiltrés dans les rangs de djihad qui interviennent et qui agissent au profit d'Israël. Alors donc, effectivement, on peut dire que l'armée intervient, mais en fait, ce sont les fameux faoudas, comme vous l'avez dit, qui interviennent. Ce sont des infiltrés qui parlent parfaitement à l'arabe, qui sont infiltrés depuis plusieurs jours dans ces zones-là. Et l'armée est là la nuit pour attendre, simplement pour éviter des troubles. Et donc, à l'heure actuelle, effectivement, on se retrouve avec tous les jours des terroristes qui sont arrêtés. On veut casser dans l'œuf toute velléité. Pourquoi ? Parce que le djihad islamique a trouvé un terrain où intervenir dans la mesure où il sent que le pouvoir est à sa portée. Parce que Mahmoud Abbas commence à être faible, âgé, et il se dit qu'il a la possibilité peut-être de prendre le pouvoir en Cisjordanie pour ensuite le reprendre à Gaza. Et dans le cas présent, Jacques Bénilou, c'est finalement un chien de l'armée ou du Shinbeth, vous allez peut-être nous le préciser, qui a mordu Al-Sadiq et qui a permis finalement de le capturer. Oui, parce que vous avez des brigades canines qui interviennent beaucoup. Ce sont d'abord parce que ça évite effectivement d'utiliser des armes. On veut éviter de faire couler le sang. Et les brigades canines sont très infiltrées. Et donc on arrive, effectivement, on le voit, on le voit souvent dans les chaînes de télévision, les brigades canines interviennent uniquement pour éviter de tirer sur des terroristes. Il vaut mieux envoyer un chien qui va peut-être mordre, mais qui va permettre d'éviter de tirer et de tuer. C'est pour ça d'ailleurs on peut se dire que nous avons très peu de morts du côté palestinien. Il y en a eu un hier, un petit jeune de 17 ans qui a voulu s'opposer à l'arrestation d'Al-Sadiq. Il est mort parce qu'il a voulu, je dirais, entre guillemets, faire le malin. Mais il n'y a pas beaucoup de morts. Remarquez, il y a très peu de morts, un ou deux, de temps en temps. Par rapport aux actions de Tsaal, c'est négligeable. C'est strictement rien. Tout ça parce qu'Israël veut éviter de faire couler le sang pour ne pas qu'on l'accuse de semer la terreur dans cette zone. Jacques Benyelouch, c'est la huitième fois qu'Al-Sadiq a été arrêté par les forces israéennes. Comment expliquez-vous qu'il n'était pas déjà sous les verrous ? D'abord, il a déjà passé 15 ans en prison pour quelqu'un qui a aujourd'hui 62 ans. C'est-à-dire qu'il a passé 40 ans en liberté et 15 ans dans les prisons israéliennes. Il n'a pas compris qu'il fallait, parce que beaucoup de gens, quand ils passent dans les prisons israéliennes, comprennent que leur avenir n'est plus dans le terrorisme et qu'il faut qu'ils se casent pour essayer d'avoir une vie à peu près normale. Lui, il n'a pas voulu. Conclusion, il passe 15 ans, il va repasser encore là, il va repasser en jugement, parce qu'en Israël, tout le monde passe en jugement s'ils sont arrêtés. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'il faut, à un certain moment, baisser les bras. Effectivement, il y a des raisons. Il avait deux fils, ils ont été tués. Donc, sa femme est une très grande militante aussi. Elle a eu trois ans. Il y a aussi son gendre qui a été arrêté au cours de l'opération. Trois. Il a son gendre qui a été arrêté, sa femme qui a fait trois ans de prison. Donc, c'est une famille, je dirais, qui est une famille active, au sens où ils veulent toujours intervenir avec l'espoir de faire tomber quoi que ce soit. Ils n'ont pas les moyens. Et donc, on ne comprend pas pourquoi ce monsieur El Sadi s'entête à vouloir attaquer Israël avec les moyens qui sont quand même assez faibles de la part du djihad islamique, surtout du djihad islamique en Cisjordanie. Merci beaucoup Jacques Bénilouche d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant en Israël, animateur du site d'Analyse Temps et Contre Temps que je conseille comme toujours très vivement à nos auditeurs. On peut réécouter cette interview en podcast sur notre site radiojian.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bonne après-midi à vous Jacques Bénilouche et bel été. A bientôt sur Radio J. Merci et bon courage pour le travail au mois d'août. C'est courageux de votre part. Merci à vous.